T'as une minute, je vais prendre une petite photo. Ah! 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 Ok, on va. Ah, du coup, c'est beau chez vous. Tanguy arrive dans le décor avec 11 nouveaux magasins partout au Québec. Ce soir, c'est la commotion autour d'une piscine familiale. Il appelait à l'aide? Oui, à l'aide, oui. Il appelait à l'aide. Ça touche au corps parce que je l'ai attendu. Un bambin trouvé inanimé dans le fond de la piscine, l'enfant est dans un état critique à l'hôpital. Moi, la mère étant en costume de bain, elle criait, elle courait partout. Geneviève Guilbeault veut mettre les chauffards au pas. Beaucoup plus de radars photo et des amendes salées pour freiner les automobilistes récalcitrants. Vaut mieux arriver dix minutes en retard que vivre avec un accident sur la conscience. L'itinérance n'est plus qu'une affaire de grande ville. Un campement clandestin à Terrebonne et même une femme enceinte dans un refuge de Saint-Jean. Des enseignants dénoncent l'embauche de profs non qualifiés. Ils vont afficher leur diplôme bien en vue dans leur salle de classe. C'est pas vrai que notre travail peut être fait par n'importe qui. De l'espoir pour un espoir du Canadien. Logan Mayhew a le feu vert de la Ligue nationale de hockey. Il a payé sa dette à la société. À lui maintenant de faire sa place. Aussi dans ce bulletin, malaise au cabinet Trudeau, limiter le nombre d'étudiants étrangers, c'est loin de faire l'unanimité. Le fléau des fraudes gagne du terrain. À l'aval, des réseaux organisés ciblent les aînés. Et des vélos électriques adaptés, ils permettent à des personnes handicapées de bouger. Ici Pierre-Olivier Zappart, voici votre TVA 22h. Bon mardi soir tout le monde. Bienvenue au TVA 22h. Encore une scène épouvantable ce soir dans le nord de Montréal. Il y a un enfant, un enfant en bas âge, qui a été retrouvé au fond d'une piscine familiale en tout début de soirée. Kevin Crane des Marais est sur place. Kevin, qu'est-ce qu'on sait de l'état de santé de la jeune victime? L'enfant est toujours dans un état critique, Pierre-Olivier. Je suis présentement sur l'avenue Allard, en Montréal-Nord. Et le drame s'est produit juste ici, dernièrement, dans cette cour, dans cette piscine hors terre. Les policiers du SPVM sont partis dans les dernières minutes. Il y avait un périmètre de sécurité. Dans la dernière heure, une technicienne en identité judiciaire est arrivée pour prendre des photos de la scène. Donc la centrale 9-1 a été avisée vers 19h de ce drame. On me dit que les policiers sont arrivés extrêmement rapidement. Ils étaient tout prêts. Et à leur arrivée, ils ont débuté des manœuvres sur l'enfant en bas âge. Selon les voisins, on parle d'un garçon de 2 ans. Quelques instants après, les paramédicaux sont arrivés. Ils ont transporté le jeune dans un centre hospitalier. Et comme on vous l'a dit un peu plus tôt, il est dans un état critique. J'ai vu la famille tantôt et elle est dévastée, Pierre-Olivier. Les voisins m'ont dit qu'ils ont entendu l'enfant crier à l'aide. Tout le monde ici est secoué. Voici quelques résidents qui ont été témoins de ce drame. Oui, j'ai entendu crier. Le petit gars, c'était un petit gars. Un cri assez éveil. Merci, oui. Il l'appelait à l'aide? Oui, à l'aide, oui. Il l'appelait à l'aide. Ça touche au cœur parce que je l'ai attendu. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez entendu ces cris? J'ai entendu ça courir, mais là j'ai vu tout le monde arriver. Ça a tout arrivé. Oui, je la voyais courir partout dans la rue et qu'est-ce qu'elle criait. Là, j'ai compris. Quelque chose d'important s'est passé et ça m'a donné un choc. Ça m'a donné un choc, je vous le jure. C'est vraiment déchirant ce que racontent ses voisins. Malheureusement, Kevin, le nombre de noyades cette année est beaucoup plus élevé qu'auparavant. Malheureusement, oui, selon la Société de sauvetage du Québec. On est à 59 noyades dans la province en 2023 et l'année n'est pas encore terminée. Ce n'est pas du tout un bilan qu'on souhaite. Ici, la famille espère avoir de bonnes nouvelles sur l'état de santé de ce garçon qui est toujours dans un état critique, dans un centre hospitalier de Montréal. Oui, nos pensées les accompagnent. Merci, Kevin. Au revoir. Sur la route, cet été, vous avez peut-être été témoin de comportements dangereux. Des gens au volant qui ne cèdent pas le passage aux traverses piétonnières, qui ne respectent pas non plus les limites de vitesse tout près des chantiers ou encore qui coupent la voie aux cyclistes. Résultat, le bilan routier depuis le début de l'année fait peur. 144 morts pour les six premiers mois. Un des pires bilans depuis dix ans. Et Alain, le gouvernement Legault va serrer la vis et promet des amendes plus salées. Bien, Pierre-Olivier, on a connu un été meurtrier. Le gouvernement n'avait pas le choix. Il décide d'aller de l'avant avec un plan costaud. Costaud surtout aux abords des zones scolaires. Parce qu'on le sait, au cours des dernières années, il y a beaucoup de jeunes qui ont été mis en danger. Il y a même eu des décès. On ne devrait pas se battre pour obtenir une sécurité minimale pour nos enfants. Le 12 septembre 2019, son fils Jules a été happé mortellement par un autobus scolaire près de son école secondaire. Le danger était connu des autorités, a été ignoré. Et une tragédie est survenue. Depuis, elle s'implique dans le collectif. Pas un mort de plus. On a vite découvert que c'était vraiment un désert de responsabilité, d'imputabilité, le domaine de la sécurité routière. En 2022, il y a eu une augmentation de plus de 13 % des accidents mortels comparativement aux cinq dernières années. Les deux personnes sont conscientes. La route, c'est une responsabilité partagée. Regardez bien ces images. Cette voiture brûle un feu rouge. Ses cyclistes font de même. Les hausses des accidents mortels en 2022 frappent particulièrement les piétons, les cyclistes et les motocyclistes. Afin de tenter d'améliorer le bilan, Québec lance un plan d'action en 27 points. Vaut mieux arriver dix minutes en retard que vivre avec un accident sur la conscience. Le plan prévoit des mesures pour mieux protéger les travailleurs aux abords des chantiers routiers, une augmentation des amendes et des points d'inaptitude pour certaines infractions. Les traverses piétonnes, normalement, tu es supposé t'arrêter et laisser passer les piétons. Ce n'est pas tout le monde qui les respecte, que ce soit autour des écoles ou ailleurs. Je pense aussi aux dépassements interdits. Québec aménagera des corridors scolaires aux abords des écoles en plus de réduire à 30 km heure la limite de vitesse partout. En avril dernier, Alexis et ses amis avaient remis un cône orange à la ministre afin de la sensibiliser. Je pense que mon message entendu, ça me satisfait. Ça allait plus de photoradars, rétrécir les rues et augmenter les amendes, je pense que c'est correct. La ministre veut aussi augmenter le nombre de photoradars que les villes pourront aussi utiliser. Il n'y en a que 54 actuellement. Je pense que les villes sont les mieux placées pour être capables de connaître leur territoire avec leurs citoyens, avec leurs écoles, pour dire où sont les zones dangereuses. Dès cet automne, la ministre déposera un projet de loi afin de mettre en place plus rapidement certaines mesures et lancera une nouvelle campagne de sensibilisation. L'objectif, offrir des routes et des milieux de vie les plus sécuritaires possibles. La sécurité routière, j'embarque. Alain Laforêt, TVA Nouvelle, Québec. Si la ministre des Transports ratisse large, les rues près des écoles sont particulièrement dans sa mire et les municipalités vont pouvoir compter sur de nouveaux outils. Dany Côté. Secouée par la mort d'élèves sur le chemin de l'école, cette mère milite pour la sécurité en zone scolaire. Elle fait partie du mouvement citoyen, pas une mort de plus. Alors nous, ce qu'on voulait vraiment, c'est des mesures qui étaient contraignantes, donc des aménagements sécuritaires autour des écoles. Ça, elle l'a nommé ce matin, que c'était important. Puis c'est toutes les écoles du Québec. Alors ça, c'est un excellent pas dans la bonne direction. Ici, à l'école Saint-Malo, ça roule vite. La limite est de 50 km heure. On souhaite abaisser cette vitesse à 30 partout sur le territoire. Allô! Manifestation, port d'insignes jaunes par les élèves invitant les automobilistes à la prudence. Des actions pour sensibiliser et presser le gouvernement d'agir. Les rues piétonnes, c'est un élément de plus qu'on ajoute dans notre coffre à outils. Le maire de Québec aussi fait de la sécurité routière une priorité. Au printemps, il demandait un arrêté ministériel à la ministre des Transports pour augmenter les radars photos près des écoles. Les villes se voient accorder aujourd'hui le droit d'utiliser ces appareils. Le but, c'est pas de faire de l'argent. Le but, c'est pas d'amender, de donner des amendes aux gens. C'est de dire comment on fait pour abaisser la vitesse autour des écoles, pour éviter, parce que vous le savez, quand on est à 60 km heure versus 30 km heure, le freinage, il n'y a pas la même distance. Une voiture qui brûle un feu rouge, des cyclistes aussi et des piétons autour. Le partage de la route ne se fait pas toujours facilement. Il y a tellement de malades sur la route, il y en a qui sont dangereux. Blâmer les automobilistes, mais sauf qu'il faut regarder les piétons et les cyclistes aussi. C'est gros le trafic, il y a toutes sortes de véhicules, il y a des trottinettes électriques. Les nouvelles mesures sont très attendues, les citoyens aussi doivent faire leur part. Ça, c'est Léa, c'est ma fille qui l'a faite. Mais tu sais, quand vous vous traversez ou quand vous vous approchez d'une école, pensez à Léa, tu sais, ou pensez à Xavier. Dany Côté, TVA Nouvelles, à Québec. C'est pas un problème seulement dans les centres-villes, l'itinérance. De Granby à Trois-Rivières jusqu'à Saguenay, les gens qui en arrachent, qui n'ont pas de toit, essayent de survivre. Ce soir, on s'en va à Terrebonne avec Yves Poirier, constater que le phénomène prend de l'ampleur. Les campings clandestins gagnent la banlieue, notamment ici, à Terrebonne. Vous estimez qu'ils sont combien, à peu près? Ici, environ une douzaine, mais on évalue à peu près 30, 40 personnes en situation d'itinérance dans le secteur de Terrebonne. On s'est inspiré du message du député bloquiste Denis Trudel pour sortir de la métropole. Et on peut dire sans se tromper que plusieurs villes en périphérie de Montréal sont en train de devenir les nouvelles destinations de l'itinérance. Le politicien a écrit sur les réseaux sociaux. On dirait que Justin Trudeau, qui est réuni à l'île du Prince-Édouard pour discuter de cet enjeu, vient de découvrir qu'il y a une crise du logement. À Saint-Jean-sur-Richelieu, trois jeunes femmes enceintes dorment dehors. À Trois-Rivières, c'est une mère monoparentale qui dort dans sa voiture avec ses deux enfants. Et à Longueuil, ils sont 17 dans un 5,5. En après-midi, on s'est déplacés à Saint-Jean-sur-Richelieu. On retrouve notamment un refus d'urgence comme celui-ci. On voulait surtout rencontrer des femmes en situation précaire, auxquelles M. Trudel fait allusion dans son message. Nos recherches nous ont amenés au parc Géry-Boulet, fréquenté par de nombreux sans-abri. Mais c'est au Centre d'hébergement d'urgence du Haut-Richelieu qu'on nous a confirmé avoir accueilli une femme enceinte et son conjoint. Quand vous avez vu la femme enceinte arriver ici à Saint-Jean-sur-Richelieu sans logement, comment vous avez réagi? Bien, nous, c'est un peu le quotidien qu'on voit. Des femmes enceintes, un petit peu moins, mais des personnes qui arrivent, des personnes très marginalisées qui arrivent dans nos services, c'est notre quotidien. On travaille avec cette clientèle-là. On a fait la connaissance de Guy, qui s'est éloigné de Montréal pour des loyers plus abordables. Sa petite chambre en location à Saint-Jean-sur-Richelieu lui coûte quand même 600 $ par mois. J'étais dans la rue, justement, le mois dernier. Ils viennent de trouver ça. On me dit que c'est pas le luxe, mais au moins, je suis à la vie de la pluie. À Terrebonne, près de l'autoroute 25 et de l'île Saint-Jean, ce parc attire de plus en plus de sans-abri. Le 25 août, je vais avoir 62 ans. Puis j'essaie de survivre, tu sais, le mieux qu'on peut. Une réalité récente pour la ville de Terrebonne qui est en rencontre lundi avec le CIS et des intervenants pour trouver des solutions avant l'hiver. Yves Poirier, TVA Nouvelles, dans le Grand Montréal. Le manque de logement, ça reste le sujet de l'heure pour le cabinet de Justin Trudeau, qui est toujours réuni à Charlottetown. Le ministre du Logement a évoqué l'idée de limiter le nombre d'étudiants étrangers. Mais Olivier, ça n'a pas été populaire auprès de ses collègues aujourd'hui. Non, voilà, Pierre-Olivier. Il n'y a personne aujourd'hui du côté du gouvernement, Justin Trudeau, qui a pris la balle au bon après les commentaires de Sean Fraser, le ministre du Logement, hier, qui suggérait que l'une des solutions pour contrer la crise du logement, c'était peut-être de plafonner le nombre d'étudiants étrangers qui viennent ici au Canada, parce qu'entre autres, ça crée de la pression sur le marché du logement dans certains endroits, là où notamment il y a des universités et des collèges. Mais aujourd'hui, il y a des experts qui sont venus proposer des solutions, des recommandations au cabinet de Justin Trudeau. Mais dans tous les cas, ce qu'on dit, c'est qu'il faut construire davantage de logements. Mais ce qu'on souligne du côté de ces experts-là, c'est qu'il y a eu un manque de coordination. Il y a eu un échec entre les divers paliers de gouvernement qui ont manqué de coordination avec les institutions scolaires pour s'assurer que tous les étudiants étrangers qui viennent ici aient une place pour rester lors de leurs études. Mais du côté du gouvernement, on refuse toutefois de parler de réduction des seuils d'immigration. On tient encore à cette cible de 500 000 nouveaux arrivants par année. C'est sûr qu'on ne veut pas aggraver la situation en termes d'abordabilité dans le logement. Mais c'est une solution simpliste et probablement pas tout à fait efficace de viser les chiffres de l'immigration comme une solution aux crises de logement, précisément parce que dans beaucoup de cas, les immigrants qu'on amène sont ceux et celles qui vont participer dans les projets de construction. Alors voilà, Pierre-Olivier, c'est demain que prendra fin cette retraite du cabinet ici à Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard. Justin Trudeau va tenir un point de presse en matinée pour faire le point sur les discussions des derniers jours. Merci, Olivier. Bonne fin de soirée. Vos enfants et vos ados vont bientôt recevoir leur horaire de la rentrée et surtout connaître le nom de leur enseignant. Mais cette année, une question va se poser. Est-ce qu'il sera légalement qualifié? Parce que le nombre de profs sans diplôme, il est en train d'exploser. Et ceux qui en ont un veulent le faire savoir. Catherine Roy. Darina Bilodeau, enseignante au prescolaire. Ses diplômes se retrouveront bientôt affichés dans sa classe. J'ai envie de faire ça pour moi parce que je l'ai fait, ma formation, j'en suis fière. J'adore être enseignante. Elle ne sera pas seule à faire ce geste à la rentrée. Plusieurs professeurs se sont joints au mouvement après sa publication sur des groupes d'enseignement. J'ai écrit un texte la semaine dernière suite... Il y avait beaucoup de mouvements sur les réseaux sociaux en raison de ce que le ministre avait dit par rapport à la maternelle aussi que ça prenait un adulte par classe. Le ministre de l'Éducation réagissait à la pénurie de main-d'oeuvre alors qu'on apprenait qu'il y avait 5000 postes encore à combler pour la rentrée. En voyant des diplômes dans les commerces, quand je vais m'entraîner, par exemple, les entraîneurs, quand je vais être dentiste, je me dis, crime, c'est ça que je veux. Est-ce qu'il y a des mots là-dedans que vous avez la difficulté à comprendre? Une initiative qui ne se veut pas contre les enseignants non légalement qualifiés. C'est sûr qu'au prescolaire primaire, nous, on est des généralistes, on est un peu des touche-à-tout, donc ça va être aussi des gens qui vont venir prêter main-forte, qui ont des baccalauréats connexes, que j'invite d'ailleurs à afficher leur diplôme. Mais ça peut aussi être, comme le ministre l'a dit, des gens qui viennent prêter main-forte parce qu'ils ont le goût de nous aider, mais qui sont des adultes. Pour certains enseignants, ce ne sera qu'une question de temps avant de pouvoir afficher leur diplôme. Des centres de services scolaires ont embauché les stagiaires les plus avancés de l'Université Laval. On a plusieurs stagiaires, 51, qui ont été sélectionnés pour être à contrat dans le milieu scolaire. Donc, il faut vraiment faire partie de la solution. Il est que le syndicat comprenne le mouvement et il croit que ce sont plutôt des changements dans les conditions de travail qui auront un impact. Il faut comprendre derrière ce mouvement-là que les enseignantes et enseignants sont à la recherche d'une valorisation de la part de leur employeur, que ce soit du centre de services ou du ministre de l'Éducation. Puis cette valorisation-là n'y est pas. Faisant un geste aussi simple et peut-être banal, on pourrait dire, que d'afficher notre diplôme, bien, je veux rappeler aux gens qu'on est là, on est bon, on est fiers, on est formés. Cette nouvelle décoration de classe pourrait même rassurer certains parents cet automne. Catherine Roy, TVA Nouvelles, Québec. Voici maintenant vos nouvelles économiques. Les chauffeurs de la compagnie UPS vont bénéficier de hausses salariales importantes au cours des prochaines années. Ils ont accepté un nouveau contrat de travail de 5 ans. En moyenne, ils vont donc gagner 170 000 $ par année en salaires et en avantages sociaux. Nouvelle marche dans le conflit du bois d'oeuvre entre le Canada et les États-Unis. Ottawa veut entamer une révision judiciaire sur les droits d'exportation de ses produits. Selon le gouvernement, Washington impose des droits inéquitables. La bataille à ce sujet remonte à 2017. Et la chaîne de restos Subway aurait bientôt un nouveau propriétaire. The Wall Street Journal rapporte que le fonds d'investissement Roark Capital aurait offert plus de 9 milliards de dollars pour les restaurants. Les acheteurs intéressés devraient déposer leurs offres au plus tard aujourd'hui. Puis, parlons de hockey. Logan Mayhew va pouvoir jouer dans la Ligue nationale de hockey. C'est selon les informations obtenues par Renaud Lavoie de TVA Sports. La Ligue nationale de hockey a accepté que le défenseur évolue avec les Canadiens. En 2020, souvenez-vous, Mayhew a été condamné en Suède après avoir diffusé des photos explicites d'une femme sans son consentement. Il a rencontré le commissaire Gary Bettman le mois dernier pour discuter de son avenir dans la Ligue nationale. C'était le temps. Ça mette fin à la saga. Je pense qu'il a payé sa dette à la société. Je pense qu'il a appris de ses erreurs. Ça arrive de faire des erreurs, puis on devrait le pardonner. On mérite toute une deuxième chance. Puis, regarde, si le Canadien, ils ont donné la chance de jouer au hockey, je ne sais pas pourquoi qu'il ne jouerait pas. Je ne suis pas encore convaincu, non. Moi, je pense que, oui, il devrait avoir une deuxième chance, mais après qu'il a fait preuve qu'il a droit à cette deuxième chance. Il me semble que tu n'as pas affaire à être au public quand tu as agi comme ça. La fille qui a ses photos ont été exposées, elle vit comment, elle, avec ça? Lui, sa vie va être belle? Non, je ne suis pas d'accord. Dans un instant, tout le monde, des fraudeurs très, très bien organisés s'attaquent aux aînés. Un phénomène loin de s'essouffler. Les explications, au retour. Des secteurs de l'économie roulent au ralenti et tout coûte cher. On cherche tous à économiser, mais où couper? Suivez nos reportages sur LCN et soyez à vos affaires. Parfois, la différence entre une journée au bureau et une journée à la plage, c'est une boisson rafraîchissante de McDo, comme un Coca-Cola désaltérant ou un petit café glacé de torréfaction supérieure à 1 $ plus taxe. Savourer l'été durant l'événement Soif d'été. Qu'est-ce qui est un bon prix? Qu'est-ce qui ne l'est pas? En fait, il ne faut juste pas que ça coûte trop cher. J'ai confiance parce que j'ai les icônes de prix qui m'aident. Un juste prix, un bon prix ou encore un super prix. Je ne perds pas de temps à faire des recherches. Ça sauve du temps, ça sauve de l'argent. C'est une révélation. Voici la nouvelle carte de crédit Tim du programme Finance Tim qui récompense vos achats du quotidien. Si votre journée ressemble à ça, ou peut-être plus à ça, ou encore à ça, vous pouvez échanger vos points chez Tim. La carte de crédit Tim du programme Finance Tim récompense vos achats du quotidien partout où vous magasinez. Demandez la carte de crédit Tim seulement via l'appli Tim et recevez jusqu'à 5000 points fidèles Tim. Des conditions s'appliquent. Ça faisait longtemps. Les choses ont changé. J'entends depuis peu des demeures concernant le retour de ce roman. L'heure est venue de tout recommencer. Ahsoka, une série originale, maintenant disponible. Dans la vie, c'est pas tout le monde qui mérite notre confiance. Mais vous pouvez faire confiance à Intact Assurance. La preuve, les Québécois ont voté pour nous comme étant la marque d'assurance auto la plus digne de confiance. C'est beau, la confiance. Les policiers de plusieurs villes lancent un appel à la prudence au sujet des fraudes, plus particulièrement celles qui visent les aînés. On les appelle les fraudes de type grand-parent et de type faux représentant. À Laval, les policiers ont ouvert près de 80 dossiers en seulement 5 mois. Andy Saint-André. Le fléau sévit toujours et gagne même du terrain. De Trois-Rivières à Saint-Jean-sur-Richelieu, en passant par Château-Guet, La Pocatière ou Bécomo, un peu partout, les villes et les corps policiers multiplient les messages de prévention par les temps qui courent. Les fraudes visant les aînés, ce n'est pas la première fois que vous en entendez parler. Le Québec est d'ailleurs l'une des provinces les plus touchées selon le Centre anti-fraude du Canada. L'année dernière seulement, elles ont causé des pertes de plus de 732 000 $. Et imaginez, on estime que seulement 5 à 10 % des personnes qui sont victimes de fraude le signalent. On parle d'environ en moyenne un dossier aux deux jours. Le cas de Laval est assez frappant. En fait, regardez ces données obtenues par TVA Nouvelles. Il s'agit du nombre de dossiers ouverts entre le 1er mars et le 5 août 2023. Et ce, pour deux types de fraudes. Âge moyen des victimes, 79 ans. Je vous confirme que c'est des réseaux qui sont organisés. Le message qu'on veut envoyer à la population aujourd'hui, c'est de sensibiliser non seulement les victimes potentielles, mais également les membres de leur famille. L'arnaque de type grand-parent est assez connue. Les fraudeurs téléphonent d'abord leurs victimes et se font souvent passer pour un membre de la famille ou de leur entourage. Ils misent sur le sentiment d'urgence d'une situation quelconque pour obtenir de l'argent. Depuis 2010, bien écoutez, il y a 70 000 personnes qui ont participé à nos séances aînées, avisées pour contrer la fraude. Quant à la fraude de type faux représentant, les escrocs sont passés pour des employés d'institutions financières et mentionnent à la personne au bout du fil que des transactions frauduleuses ont été repérées sur leur carte. Ils cherchent à obtenir des informations personnelles et ou de l'argent. Ils utilisent maintenant une application qui leur permet d'avoir le nom d'une institution financière sur l'afficheur. Si on reçoit un appel, puis on a le moindre doute, on invite la population à appeler son institution financière. Si on a un autre doute, gênez-vous pas, faites le 911. Évidemment, on donne aucune information nominative, aucun renseignement bancaire. On ne donne pas d'argent à un inconnu. Des policiers de Laval se sont d'ailleurs rendus dans un centre socio-culturel et sportif pour les 50 ans et plus, mardi après-midi, afin de faire de la sensibilisation. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Laval. Scène judiciaire à Laval. La cause de l'accusé dans le drame de la garderie Sainte-Rose a encore une fois été reportée. Le directeur des poursuites criminelles et pénales n'a pas encore fini de transmettre la preuve à la défense. Souvenez-vous, le 8 février, deux enfants ont été tués, six autres blessés, quand l'autobus conduit par Pierre-Ny Saint-Amand a foncé dans la garderie. Dans un instant, des aînés qui ont de la difficulté à se déplacer peuvent maintenant se balader à vélo. Vous allez voir une initiative bien originale au retour de ceci. Ce segment est une présentation de l'ACVRQ qui te rappelle que si t'as passé tes vacances à réparer ton vieux VR, c'est le meilleur moment de l'année pour le changer. Profite des meilleurs prix de l'année chez nos concessionnaires membres au change-tombr.com Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Certains connaissent Pierre Poilièvre comme le chef dont notre pays a besoin. Pour ses parents, c'est le petit gars qu'ils ont adopté et élevé dans leur petite maison. Pour ses enfants, c'est tout simplement papa. Et pour moi, c'est l'homme qui m'aime pour qui je suis. Moi, sa femme, une Québécoise qui a fait du Canada son chez-soi. C'est pour ça que quand Pierre dit « C'est pas important qu'il vous connaissait ou d'où vous venez, ce qui est important, c'est qui vous êtes et où vous allez. » Et parle par expérience. Ramenons le gros bon sang chez nous. Super C présente Le panier chanceux. Hey, il y a plein d'affaires qui portent chance. Te croiser les doigts, y arrocher ton petit change dans une fontaine ou passer chez Super C. On a plus de 190 produits qui pourraient te faire gagner un an à l'épicerie. Pour participer, c'est simple. T'achètes un produit chanceux puis t'inscris le code de ta facture au superc.ca. Fait que... Dépêche, ça finit le 6 septembre. Hey, c'est super Super C. Aucun agent de qui est 18 ans ou plus détaille au superc.ca. C'était le temps idéal pour une balade à vélo aujourd'hui. Mais quand on est en CHSLD, il faut se contenter de regarder passer les cyclistes. Sauf exception. Parce qu'un établissement réussit à offrir des escapades sur des vélos électriques et vous allez voir, ils sont vraiment pas comme les autres. Harold Gagné. Lucille Beaulieu s'ennuie du temps où elle pouvait se déplacer facilement. À 94 ans, la dame qui demeure au CHSLD Manoir de Verdun est souvent confinée à un fauteuil roulant, mais ce n'est pas ce qui va l'arrêter. J'ai un bon moral. C'est ça qui m'aide. Il n'y a pas rien de mon épreuve. Moi, je vais partout, là. C'est la gance du milieu, là. Depuis le début de l'été, elle peut bouger davantage grâce à un projet pilote du CIUSSS du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal. On lève les mains! Wouhou! La Fondation Santé Urbaine a acheté deux vélos électriques qui permettent à des résidents de s'évader une fois par semaine. On a vu des situations semblables aux privés, mais dans un établissement public, c'est la première fois. Le coût total du projet est de 35 000 $. Ce sont des intervenantes et préposées en loisirs qui roulent avec les résidents sur la piste CITLAB à proximité en respectant les règles de sécurité. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont profité de venir jusqu'à maintenant? Je dirais une vingtaine de personnes, à peu près. On sort quatre résidents une fois par semaine. Francesca Angelini est arrivée dans ce CHSLD il y a trois mois. Je ne demandais jamais à personne pour faire quelque chose. C'est toujours moi qui le faisais. puis là, je ne suis pas capable d'être indépendante. Elle ne croyait jamais retrouver la joie de se balader dans la nature à cause d'une de ses hanches qui lui fait mal et entraîne des chutes. Elle adore faire du vélo avec sa préposée en loisirs. C'est incroyable. On a l'impression qu'on vole. Oui, il adore ça. On peut aller loin, loin à part de ça. On peut voir tout ce qu'on ne voit pas d'habitude. La fondation aimerait maintenant se procurer des vélos supplémentaires pour les autres centres d'hébergement du CIUSSS du centre-sud de l'île de Montréal. Ça permet de les stimuler, de voir autre chose. Ça met des sourires. Ça permet de profiter de l'été, du beau temps, du plein air. Ça l'a rendu maman tellement heureuse. Elle n'arrête pas d'en parler. Puis elle a l'impression qu'elle voit tout. Puis elle se promène. Puis elle est comme plus libre avec ça. On y va! Les personnes âgées ont souvent besoin de peu pour ensoleiller leur vie. J'ai aimé ça. Ah, bien oui. Je pourrais recommencer encore. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal. Et bonsoir, Émilie. Bonsoir, Pierre-Olivier. Une autre belle journée demain pour faire du vélo. Ah oui. Alors, vous allez pouvoir en profiter. En plus, les températures vont être légèrement à la hausse. Petit système en fin de journée pour certains secteurs. Les détails dans un moment. Parfois, la différence entre une journée au bureau et une journée à la plage, c'est une boisson rafraîchissante de McDo. Comme un Coca-Cola désaltérant ou un petit café glacé de torréfaction supérieure à un dollar plus taxe. Savourer l'été durant l'événement soif d'été. Bienvenue à ton essai ZR2. T'es le fun comme truc pour eux. Vas-y, t'entends. Tu peux l'utiliser, t'en... C'est fun. Au Résidence Soleil, tous les aînés ont les moyens. Venez découvrir nos appartements de 1,5 à 5,5 répondant à tous vos besoins actuels ou futurs. Pou...